Jean, chapitre 9 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendir auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, « C'est lui ? » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » « J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogeèrent en disant, « Est-ce bien votre fils, que vous dites être né aveugle ? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ? » Ses parents leur répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. » « Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau, « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. » Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste. Ainsi donc, votre péché reste.